l'explication du livre les leçons importantes à l'ensemble de la communauté de l'imam le shir abd al-aziz ibn oubez qu'Allah lui fasse miséricorde commentaire du shir haytham sarhan hafidhahullah la deuxième leçon l'imam bin oubez qu'Allah lui fasse miséricorde a dit l'explication des cinq piliers de l'islam le premier et le plus important étant al-shahada le témoignage qu'il n'y a pas de divinité sauf Allah et que mohammed est le messager d'Allah la ilaha illallah muhammadun rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam en l'expliquant et en montrant les conditions de cette formule son sens pas de divinité la ilaha est une négociation de tout ce qui peut être adoré en dehors d'Allah puis sauf Allah illallah est une affirmation que l'adoration est pour Allah seulement sans rien lui associer quant aux conditions de cette attestation elles sont premièrement la connaissance qui s'oppose à l'ignorance deuxièmement la certitude qui s'oppose au doute troisièmement la sincérité qui s'oppose au polythéisme quatrièmement la véracité qui s'oppose au mensonge cinquièmement l'amour qui s'oppose à la haine sixièmement la soumission qui s'oppose au délaissement septièmement l'acceptation qui s'oppose au rejet et huitièmement le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah certains ont rassemblé ces conditions sous forme de verre savoir avec certitude sincérité amour soumission mais aussi véracité l'acceptation et huitièmement le rejet de tout ce qui est en dehors de tout ce qui est en dehors d'Allah est adoré le rejet de tout ce qui en dehors d'Allah est adoré expliquer également l'attestation que Mohamed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui implique de rendre véridique toutes ces informations d'obéir à ses commandements d'éviter ces interdits et de n'adorer à Allah que d'après sa législation exposer après cela le reste des piliers de l'islam que sont la prière l'aumône légale le jeûne et le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a les capacités